Alors lui malheureusement il ne lit pas, il ne sait pas lire, il écrit en revanche, il écrit et beaucoup de bêtises. Voici Régis Maillot. Bonjour Régis. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors aujourd'hui vous le savez, on a le droit à ça. Le jeu, le jeu. Ah oui on joue le même. Le jeu, le jeu, le jeu. C'est un jeu débile. C'est pas un jeu débile, c'est un jeu d'actualité qui informe et qui élève le débat. Alors on va jouer, d'abord on va faire gagner le livre de Juliette Gréco, l'album de Juliette Gréco et un autre livre RTL qui vient de sortir le jour où Elvis a chanté à Paris aux éditions Didier Carpentier. J'ai le droit à un exemplaire de tout ou pas ? Vous aurez le droit, si vous répondez à vos questions. Si vous posez les bonnes questions. Et nous allons jouer avec Christelle qui je crois est en ligne. Bonjour Christelle. Bonjour Christelle, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes prête à jouer avec Régis ? Oui prête. Et bien bonne chance. En même temps, vous n'avez pas grand chose à faire, ce sont les invités qui doivent répondre bien. Mais on va les aider pour que vous puissiez repartir avec les cadeaux. Christelle va aussi participer. On pose la première question. C'est nos invités qui vont répondre. Juliette, Emma, c'est à vous de vous concentrer. Aujourd'hui, c'est le nouvel an chinois. Nous entrons dans l'année du dragon. Ah, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Alors là, c'était quoi les trois ? C'était trois propositions. L'année du cochon d'Inde, l'année du fox terrier ou l'année du dragon. Du dragon, voilà. Comme a répondu. Bonne réponse. Mais c'est plutôt positif ça le dragon. Mais oui, mais en plus je suis dragon, donc je suis absolument ravie. Ah oui, c'est votre allié, Emma. Mais oui, mais oui. J'avais craché des fêtes. C'est l'allié, Emma. C'est pratique d'avoir un dragon pour allumer une cigarette, ça c'est toujours là. Alors, autre question. Oui, on en a parlé tout à l'heure hier au Bourget. Pour son premier grand meeting, François Hollande a dit qu'il serait trois propositions. Le président de la fin des privilèges. Le président qui mettra fin aux allocations familiales. Le président qui donnera le droit de vote à tous les étrangers vivants hors de France. Ça fait du monde. C'est à vous de répondre. Les filles. C'est à nous de répondre. Moi j'en ai dit la première, la fin des privilèges. Absolument. Bonne réponse. Christelle, je crois que vous avez... C'est en bonne voie. C'est en bonne voie pour les cadeaux. Christelle, on assure. C'est à vous de répondre cette fois, Christelle. Vous êtes prête ? Concentrez-vous. Un petit test de connaissance des prénoms. Je vous cite le nom de cinq hommes politiques. Et vous me donnez leurs prénoms en moins de dix secondes. En moins de dix secondes. Pour les cinq prénoms. Ils n'ont pas dix secondes par prénom. Je ne peux pas déconner non plus, Christelle. Vous êtes prête ? Allez-y. On y va. Hollande. François. Bonne réponse. Barouin. François. 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 Beyrou. François. Mitterrand. François. C'était Frédéric. Non, non. C'est pas un homme politique. Non, parce que ce n'est pas un homme politique. Mais c'est moi qui gagne. C'est pas vrai. C'est moi qui gagne. Non, 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 non. Moi, je valide. Alors, je suis l'arbitre, d'abord. Je valide la réponse de Christelle. Parce que je vais vous dire. Frédéric Mitterrand n'est pas un homme politique. C'est d'abord un artiste. Oui, il est ministre, mais pas un homme politique. Vous l'avez précisé vivant. De la culture. De la culture. Merci Stéphane. Il est fou, on va notre égile. Vous êtes vraiment tous contre moi. Bon, les questions suivantes, ça m'énerve. Qui a dit ? Moi, j'ai de l'estime pour Eva Jolie. Pour les combats qu'elle a menés. Par exemple, contre les paradis fiscaux. Bernard Madoff. Soyez, c'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. Si, c'est pas drôle. Bernard Tapie. C'est encore des Bernard. Et François Bayrou. Ça s'impose, François Bayrou. Bon, on va passer encore à une autre question. Puisqu'il nous reste un peu de temps. Et que je n'ai pas réussi à vous faire chuter. On passe une question météo. Si le printemps était arabe, l'hiver sera voilé, malheureusement. Hier, en Égypte, ce sont les partis islamistes qui se taillent la part du lion. En remportant plus de deux tiers des sièges. Quel est le nom de ce parti qui a gagné en Égypte ? Les petits frères musulmans ? Les petits chanteurs à la croix de bois ? Ou les petites femmes de Pigalle ? Juliette Gréco, c'est à vous de répondre. C'est très difficile, là, Christian. C'est très difficile. Peut-être la première. C'est une bonne réponse. C'est pourquoi vous les avez appelés les petits frères ? Parce que ça me faisait. C'est les petits frères des pauvres, mais c'est les grands méchants frères musulmans. C'est encore un croche-pied qu'il a essayé de faire à notre invité. Mais il n'arrête pas de leur faire chuter nos invités. Dernière question, j'espère que je vais vous avoir là. On va parler foot, les filles ? Alors, il y a moins de monde. Hier, pour les 16e de finale de la Coupe de France de football, l'équipe amateur d'Ajaccio, le GFCO, Ajaccio ? Gazélec, ça s'appelle. Voilà, a sorti l'équipe de trois. Que veut dire GFCO ? Le gang des footballeurs contre le continent omnipotent, le groupement franco-corse d'Omerta, ou le Gazélec Football Club Olympique ? Je dirais le Gazélec. C'est une bonne réponse, les mains de cône. J'aurais pas réussi. Et voilà, Christelle remporte donc ses deux livres, dont le livre de Juliette Gréco, Je suis faite comme ça chez Flammarion. Et puis, l'album, ça se traverse et c'est beau. Évidemment, on parle des ponts de Paris. Et puis, le jour où Elvis a chanté à Paris. Voilà, Christelle. Merci, Esther, merci beaucoup. Je vous écoute tous les jours. Vous êtes vraiment très sympas. Je vous remercie tout le temps. Bon, mais tant mieux. On vous embrasse. On vous embrasse très fort, Christelle. Et à très vite. Bisous !